Alors aujourd'hui je suis devant les bâtiments de BeLife et je suis accompagnée de Thomas Liener, le CEO. Bonjour Thomas. Oui bonjour, merci de votre visite. Merci à vous. Dites-moi un peu, c'est qui BeLife ? Alors BeLife c'est un laboratoire fabricant belge de produits de santé et en particulier de compléments alimentaires. Nous sommes actifs depuis plus de 30 ans ici en Wallonie. Et c'est quoi la mission ou la vision de BeLife ? Alors nous pensons que les gens sont de plus en plus attentifs à la prévention, ils prennent leur santé en main et pour ça ils sont à la recherche de produits qui montrent une authenticité, une naturalité, une transparence, ils cherchent à être en toute confiance. Et pour ça notre mission c'est de contribuer au bien-être physique et mental de ces gens en offrant des réponses qui soient en harmonie avec l'être humain et en harmonie avec la nature. Et donc nous nous engageons à mettre sur le marché des compléments alimentaires qui soient efficaces, accessibles et en harmonie avec la nature. C'est ça notre véritable mission. J'ai hâte de découvrir tout ça. Et bien je vous invite à venir nous rejoindre et à visiter ça. Super. Bonjour Luna. Nous nous trouvons ici donc dans le stock des plantes chez BeLife et donc je suis responsable scientifique chez BeLife. Ok super. Explique-moi un petit peu le bio parce que je vois ici partout des étiquettes. C'est quoi justement ? Alors le bio c'est un label de qualité et donc nous nous efforçons de cocher cette case à chaque fois que c'est possible. Alors il y a aussi les produits naturels. Donc la naturalité ça c'est vraiment un critère hyper important pour nous. Nous voulons proposer des produits de santé naturels à nos clients. Et alors il y a un troisième critère qui est le local. Donc là c'est parfois un peu plus compliqué puisque certains de nos ingrédients ne peuvent pas être cultivés sous nos latitudes. Et donc quand on a le choix entre un sourcing non européen ou un sourcing européen voire belge, eh bien nous faisons ce choix-là à condition que tous les autres critères de qualité soient respectés. Et donc il n'y a pas de règle absolue mais nous voulons être au plus proche de ces trois critères et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Bonjour Périne. Bonjour Luna. Alors tu es directrice marketing chez Be Life. Tu m'as demandé de m'habiller comme ceci. Explique-moi. Tout simplement parce qu'on est au laboratoire. Donc ça c'est la tenue réglementaire au laboratoire. Et plus principalement on est dans la zone de conditionnement des plantes. Ok. Alors je voulais te poser une question aujourd'hui sur tout ce qui est bio parce qu'on parle de plus en plus produits biologiques. Mais chez moi ça me fait penser à bio égale plus cher. Alors effectivement le fait de choisir des matières premières biologiques et donc qui ont un cahier des charges assez strict, ça va avoir un impact sur le prix final de la matière première. Après nous chez Be Life on a vraiment comme promesse en tout cas qu'on fait aux consommateurs et à nos clients de réfléchir et de développer des produits qui restent accessibles au plus grand nombre. Et donc évidemment quand d'une part tu t'imposes une qualité biologique, c'est une difficulté et le challenge c'est justement de jouer sur d'autres éléments comme par exemple la provenance, le nombre d'intermédiaires qu'on essaye de réduire ou par exemple des quantités. Et ça permet d'avoir un prix qui reste accessible au plus grand nombre et c'est bien ce qu'on essaye de faire. Ok. Et est-ce que justement alors vos compléments alimentaires par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment meilleurs alors que d'autres justement parce qu'ils sont biologiques ? Alors le critère bio évidemment c'est un argument de différenciation et de qualité, ça c'est un fait certain. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau de l'engagement éco-responsable, nous on va un cran plus loin. On a notamment développé un packaging que j'ai juste ici qui est un packaging tout à fait éco-responsable. Pourquoi ? Parce qu'il est en fait composé de matières premières 100% végétales. Et il est compostable. Alors tu me diras pourquoi finalement un packaging de la sorte ? Et bien quand tu fais, tu es dans cette logique d'avoir des matières premières de top qualité qui sont biologiques etc. C'est un peu, c'est un peu dommage finalement d'aller les mettre dans des dans des packagings en plastique avec parfois des matières premières qui peuvent être un peu controversées. Et donc justement on avait cette logique de cohérence et on a essayé d'aller un cran plus loin justement sur ce critère d'éco-responsabilité en ayant des produits bio le plus possible et conditionné dans un emballage qui respecte l'environnement. Alors Périne, au-delà du bio, en fait c'est quoi qui vous différencie vraiment ? Alors c'est vrai que le fait que nos produits soient certifiés bio, c'est une réelle plus-value. Mais ce qui nous différencie c'est véritablement notre savoir-faire. Donc nous avons notre propre laboratoire installé en Belgique avec nos équipes qui font vivre finalement notre mission au quotidien. Et on a aussi toute une maîtrise de la chaîne de production ce qui est fondamental finalement de la réception des matières premières qu'on contrôle nous-mêmes jusqu'au remplissage des gélules en passant par l'expédition des commandes chez nos clients à la logistique où on est là pour le moment. J'adore ! En fait vous prenez vraiment votre mission à cœur ? Absolument ! On considère que quand on travaille dans le secteur de la santé, évidemment la notion de confiance ça ne doit pas être un concept marketing mais bien un engagement concret et finalement faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, ça résume assez bien notre façon de fonctionner ici et c'est aussi pour ça que nos clients nous font confiance depuis plus de 30 ans.